Le comportement se réfère à la manière dont une personne agit ou réagit dans une situation donnée. Il peut être influencé par divers facteurs tels que la personnalité, l'environnement, les expériences passées ou les relations interpersonnelles. Voici quelques exemples de comportements courants. Le comportement agressif, cela se réfère à une tendance à utiliser la force physique ou verbale pour obtenir ce qu'on veut. Par exemple, une personne qui lève la voix ou qui a des gestes menaçants lorsqu'elle est contrariée. Le comportement passif, cela se réfère à une tendance à se laisser faire ou à éviter les conflits. Par exemple, une personne qui n'exprime pas ses opinions ou ses sentiments de peur de déranger les autres. Le comportement assertif, cela se réfère à une aptitude à exprimer ses besoins et ses opinions de manière directe mais respectueuse. Par exemple, une personne qui est capable de dire « non » sans culpabiliser ou de demander ce qu'elle veut clairement et fermement. Le comportement addictif, cela se réfère à une tendance à être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, une personne qui a une addiction aux drogues ou à l'alcool ou une personne qui a une dépendance émotionnelle à son partenaire. En somme, le comportement est un aspect important de notre identité et de notre manière d'interagir avec les autres. Comprendre son propre comportement et celui des autres peut aider à améliorer les relations interpersonnelles et à mieux vivre les situations difficiles de la vie. Comprendre son propre comportement et celui des autres peut aider à améliorer les relations interpersonnelles et à mieux vivre les relations interpersonnelles. ... ... ...